Le château de Fontainebleau est de ces monuments historiques célèbres que l'on visite rarement. La légende napoléonienne s'en est emparée pour estomper son passé antérieur et si l'on passe fréquemment devant sa splendeur, on ne s'y arrête pas toujours à tort. L'ouvrage de Jean-Marie Pérouse de Monclos et Georges Fessy, publié chez Scala, est le premier en son genre depuis un demi-siècle. C'est dire qu'il était temps de revenir à Fontainebleau. Nos auteurs attribuent au désastre de Pavie en 1525 la destinée royale de Fontainebleau. Venu au réalisme après son emprisonnement dans les geôles de Charles Quint, François Ier fait le serment de prendre au sérieux les affaires de l'État. Et malgré l'itinérance obligatoire du monarque à l'intérieur de son royaume, il fait du château de Fontainebleau sa résidence de prédilection. Il l'a fait édifier et décorer par les artistes de son choix, italiens le plus souvent. On sait que François Ier ne leur résistait guère. Le chef maçon Gilles Le Breton est le premier à l'oeuvre. Dès 1527, puis arrivent le Florentin Rosso et le Bolognais Primatis, qui font office de peintres et de décorateurs aux demeurants rivaux. Autour d'eux se constitue peu à peu ce que l'on a appelé la première école de Fontainebleau, dont tant de salles et de galeries portent ici témoignages. Pour le détail des peintures comme pour l'ampleur des volumes, le château décidément mérite une halte prolongée. Sous-titrage Société Radio-Canada